Le directeur régional du commerce de l'industrie et de la promotion des PME, Fadziga Mamadou, a procédé à la saisie de plusieurs machines de transvassement illégales des bouteilles de gaz butane sur le marché de la ville de Boakie. Cette opération de saisie des agents de la direction régionale du commerce s'est effectuée en accord avec Thio Fosier, le préfet de la région de Beke. Elle se situe dans le cadre de l'application de l'arrêté interministériel qui stipule que le gaz butane doit être utilisé à des fins domestiques. Le vendredi 8 septembre 2023, face à la presse, Fadziga Mamadou, directeur régional du commerce de l'industrie et de la promotion des PME, a exposé les causes de cette opération. La commercialisation du gaz butane à d'autres fins qu'à des fins domestiques est une infraction. Nous constatons effectivement qu'à Boakie, beaucoup de revendeurs de gaz s'adonnent donc à la commercialisation du gaz qui est substitué aux hydrocarbures. Le gaz butane n'a pas vocation à se substitué aux hydrocarbures. C'est un gaz qui est subventionné par l'État du Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 40 milliards chaque année. Compte tenu des sacrifices qui sont consentis par le gouvernement ivoirien, il n'est pas acceptable que les ménages puissent manquer du gaz butane. En plus, les personnes qui s'adonnent à cette activité illégale, qu'on appelle le transvasement illégal, le font en dehors de toutes les normes sécuritaires en vigueur. Ils le font en dehors de tout agrément pour une profession qui nécessite donc l'obtention d'un agrément. Ils le font donc en altérant les qualités substantielles même du gaz butane. Nous avons coordonné cette opération avec les agents sur le terrain et nous avons réussi à mettre la main sur la plupart des machines qui faisaient l'objet du transvasement. Et nous avons sorti du cadre du commerce et aujourd'hui, nous avons plus d'une cinquantaine de machines. Après avoir visité plus d'une cinquantaine de magasins, de dépôts, de ventes de gaz et cela au terme de pratiquement sept jours d'émission. Fadiga poursuit en disant que cette pratique est à la base de nombreux incendies, de pertes de qualité et l'augmentation du prix de gaz. Le transvasement illégal du gaz butane pose plusieurs problèmes. Il y a des problèmes sécuritaires. C'est un produit qui est inflammable. Donc c'est un produit qui est susceptible de donner des incendies. Et nous avons noté un pic même au niveau des incendies liés au gaz. Selon les statistiques que les statuaires propres ont donné ces dernières années. Tromperies sur la quantité, tromperies sur la qualité. Et puis en plus de tout ça, il y a un exercice illégal de la profession. Présent à ce point de presse, Diaby Aboulaï Kassamba, le président des consommateurs du Beke, allouit cette initiative de la direction régionale du commerce de l'industrie de la promotion des PME qui favorisera la réduction du coût de la vie. Ce qu'on vient de voir là, ça veut dire que les commerçants et ses opérateurs économiques n'ont pas respecté les noirs. Deuxièmement, le droit à la sécurité. On trouve que nous ne sommes pas en sécurité parce que non seulement il y a la tromperie sur la qualité et le conditionnement sur le terrain. Donc nous demandons la participation de ces opérateurs économiques à prendre conscience. Le premier responsable de la direction régionale du commerce encadrera le secteur de la commercialisation du gaz butane tout en ayant l'œil sur les différents acheteurs de ces gaz.